Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Christian Bale en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement. Qui je suis ? Qui est Christian Bale ? Et enfin, les 10 règles d'or de Christian Bale. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Auger Dolay. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Christian Bale ? C'est un acteur anglais connu pour ses efforts pour interpréter des rôles dans les films puisqu'en fait, Christian Bale, la particularité qu'il va avoir, c'est que, par exemple, Machiniste, un film que tu as peut-être déjà vu, il va perdre énormément de poids jusqu'à peser quasiment 40 kilos, ne plus qu'avoir la peau sur les os. A l'inverse, pour Batman, prendre 8 kilos de muscles et pour d'autres films, prendre de la graisse, prendre jusqu'à 20, 30, 40 kilos pour jouer des films. Il a attiré l'attention du public à l'âge de 13 ans quand il a été choisi pour interpréter le rôle principal dans Empire of the Sun en 1987. Il a surtout reçu la plus grande des reconnaissances commerciales avec sa performance dans la trilogie de Bruce Wayne et de Batman dans lequel il incarnait le fameux héros de Batman et sur lequel il y a beaucoup de personnes qui ont découvert cet acteur grâce à ce film et qui ont pu notamment lui donner une connaissance marketing médiatique dans tout ça. Alors, comment notre ami Christian Bale a pu persévérer, progresser, atteindre ce niveau de réussite dans sa vie ? C'est ce que je me suis attelé à essayer de comprendre à travers les interviews ou les vidéos que l'on peut trouver sur YouTube et je t'en fais les résumés dans quelques instants. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, quelles sont les 10 règles d'or de Christian Bale ? La première règle que Christian Bale explique, c'est l'amour et le dégoût. Pour Christian Bale, c'est quelque chose de très intéressant dans notre vie, tous autant que nous sommes, c'est d'observer qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on aime dans notre vie et qu'est-ce qu'on déteste, qu'on ne supporte pas. En observant ça, en fait, on va tout de suite pouvoir se lier, s'aligner avec des choses qui nous passionnent en me disant, je n'aime pas du tout faire ça et donc, du coup, je vais éviter de faire ce genre de choses pour finalement me concentrer sur ce que j'aime. Il n'y a pas finalement de réussite sans l'appréciation de choses et le dégoût pour certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu peux observer des choses que tu n'apprécies pas et pouvoir te recentrer dans ce que tu apprécies grâce au fait que tu constates que tu n'apprécies pas les choses que tu observes. Deuxième règle d'or pour Christian Bale, c'est faites ce que vous faites bien. Quelque chose qui est étroitement lié avec l'amour que l'on peut avoir, c'est le fait d'aimer des choses et plus on va faire des choses qu'on aime bien ou qu'on sait bien faire, plus, en fait, on va apprécier réaliser des choses-là, plus on va apprécier prendre de l'autonomie, prendre aussi et tester de nouvelles choses qu'on n'a pas encore faites, améliorer des choses que l'on pratique parce qu'on apprécie, qu'on voit et qu'on devient de plus en plus autonome dans ce qu'on réalise et de plus en plus créatif, ce qui est vraiment quelque chose d'une bonne satisfaction. Troisième règle d'or, c'est créer ce que vous aimez. C'est aussi lié à ce que l'on peut faire, qu'on aime bien faire. C'est de créer des choses qu'on va découvrir par rapport à des expériences qu'on va avoir. Un retour d'expérience personnelle, une observation des gens qui vont expérimenter des choses éventuellement et on va se mettre à vouloir créer des choses que l'on apprécie. Par exemple, on peut écrire des lettres, écrire des choses, se mettre à vouloir créer un outil ou une façon de raisonner par rapport à nos situations de vie pour pouvoir mieux raisonner, mieux réfléchir ou mieux résoudre les situations que nous avons dans notre vie ou professionnelle ou personnelle et donc on va se mettre à créer des choses que nous apprécions pour en tout cas résoudre les choses que nous apprécions. Quatrième règle d'or de Christian Bale, c'est ne soyez pas un poney dans un tour de manège. C'est-à-dire que le poney dans un tour de manège, il a cette faculté de toujours faire le même tour et de toujours revenir à la case départ. Imagine que ta vie revenait toujours à la case départ, ce qui peut parfois arriver quand on ne sait plus où aller. Et en fait, Christian Bale propose cette vision qui consiste à dire qu'il faut au contraire ne pas vouloir revenir par une case par laquelle on est déjà passé, ne pas vouloir revenir par une étape par laquelle on est déjà passé. C'est-à-dire de toujours chercher à ne pas en fait recommencer au même endroit mais toujours chercher en fait une marche supplémentaire soit à un poste similaire mais dans un poste dans lequel les missions, les fonctions, les objectifs seront différents et nous permettront de grandir et ne pas finalement répéter, faire un repeat encore, encore et encore. Cinquième règle d'or c'est soyez toujours prêts. L'une des choses qui est assez intéressante qu'on voit sur ces chaînes YouTube ensemble, c'est il est meilleur d'être prêt pour une opportunité et de ne pas l'avoir que d'avoir une opportunité et de ne pas être prêt. C'est-à-dire aujourd'hui, comment dimensionnes-tu la suite de ta vie parce que la situation que tu as aujourd'hui, tu es largement calibré pour assurer la vie personnelle et professionnelle que tu as mais es-tu déjà calibré pour assurer la vie professionnelle ou personnelle que tu vas avoir dans cinq ans ? Et la question très souvent est non. Et donc la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui c'est de commencer à travailler, d'acquérir et d'être prêt pour devenir la personne que tu vas être dans cinq ans ou que tu désires être par rapport justement à des compétences, à des connaissances ou par rapport à une expertise que tu n'as pas encore aujourd'hui. Sixième règle d'or c'est consacrez-vous à votre métier. Nous avons des métiers tous divers et variés plus ou moins souhaités les uns les autres mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas forcément on n'est pas obligé, contraint à devoir pratiquer quel est le métier aujourd'hui qui te passionne le plus et comment tu peux t'y consacrer pour encore une fois devenir un expert et profiter des choses. Septième règle d'or c'est faire des choses sérieusement. Il y a beaucoup de réflexions qui sont amenées sur la réussite et ce qu'on observe aujourd'hui et ce que Christian Bell explique c'est qu'on ne peut pas avoir de réussite sans faire des choses sérieusement. Donc si tu es dans un métier que tu apprécies tu dois être rigoureux même si des fois tu n'as pas envie d'être rigoureux avec les choses que tu as à faire. Tu dois trouver chercher la rigueur pour justement réussir. Huitième règle d'or c'est travailler avec des passionnés. Il n'y a pas plus agréable de travailler avec des personnes qui sont autour de toi et qui vont apprécier faire les choses en équipe, faire les choses avec toi mais qui vont aussi apprécier ce qu'ils font de leur métier, leurs actions, leurs tâches au quotidien parce qu'ils apprécient tout simplement. Neuvième règle d'or c'est de faire les choses. Il y a beaucoup de choses qu'on imagine, qu'on souhaiterait dans notre vie mais qu'on ne fait absolument rien pour. Et il va se passer des fois un an, dix ans, j'allais dire cent ans mais de nombreux mois, de nombreux jours sans qu'on se mette à passer à l'action et mettre en pratique nos idées est la meilleure chose pour expérimenter de nouvelles choses parce que quand on a des nouvelles idées et qu'on prend conscience de ces idées ce sont souvent des choses que nous n'avons pas encore réalisées ou que nous n'avons pas fait avec l'angle de réflexion que nous souhaitons directement. Enfin, dixième et dernière règle d'or c'est ne soyez pas complaisants. Complaisants c'est-à-dire de vouloir plaire, de vouloir absolument plaire à tout le monde car plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Vous avez une personnalité, vous avez un tempérament et tout le monde je vais te faire une petite confidence tout le monde ne va pas apprécier qui tu es et il y a aussi des gens qui vont vraiment apprécier qui tu es c'est ça la bonne nouvelle voir toujours le bon côté des choses et ne pas te focaliser sur les personnes qui aujourd'hui ne te voudront pas quelles que soient les choses que tu feront et bien devenir ami avec toi. C'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.